Bonjour les fines bouches, dans la vidéo du jour, on va partir de Picardie pour retomber au Pays Basque. On va faire un plat, une spécialité, une des fiertés du Pays Basque. Nous, on dit l'axoa, eux ils disent l'axoa. D'après ce que j'ai cru comprendre, ça veut dire haché. Donc on va faire un haché de veau, donc un hachoa de veau. Alors de quoi avons-nous besoin pour réaliser l'axoa de veau ? On a besoin de veau. En ce qui me concerne, j'ai pris du sauté de veau, que j'ai repris, que j'ai dégraissé, dénervé et que j'ai recoupé en morceaux, vous voyez, hachés quoi. Ça, ça va réduire encore, donc il faudra qu'on a un petit peu de mage, donc quand même on va pas trop fin. Et surtout pas au hachoa. Ensuite, on va avoir besoin de garniture pour faire cuire tout ça, d'un oignon, poivron vert, poivron rouge, des petits piments. On va avoir besoin d'ail, beaucoup d'ail, de piment d'Espelette, le point central de la recette, c'est le piment d'Espelette. On va mettre un petit peu de concentré de tomate et puis des herbes aromatiques, à savoir romarin, thym, sariette. Un peu de vin blanc pour qu'il y ait un petit peu de jus de cuisson. Et puis on commence la recette. Pour commencer, on va allumer notre poêle assez fort, mettre de l'huile d'olive. La faire chauffer très fort. Dès que l'huile est très très chaude, on prend notre veau, on le met dedans et on le fait dorer un peu de toutes les faces, sans forcément remuer. On laisse, on tourne un coup, puis un deuxième coup, puis ça suffit. Et puis pendant ce temps-là, on va prendre nos légumes et on va les découper, les éplucher, les laver et on va les découper en petits carrés. Donc le temps que je fasse tout ça, on se revoit à ce moment-là. Alors les amis, donc le veau est revenu. Là maintenant, on va rajouter les poivrons rouges et verts. Les oignons, qu'on a donc coupés en carrés, l'ail haché. Nos piments, que je laisse dans la longueur. Là, on remélange le tout. Vous entendez comment ça crépite bien tout ça ? On va laisser ça chauffer comme il faut, deux minutes, à feu assez vif. Et on va ensuite le déglacer avec le vin blanc. Là, donc, on déglace au vin blanc. On met le concentré de tomate. On met romarin, le thym et la sarriette que j'ai émincée. On ralentit le feu. On mélange ça. Là, on a notre piment d'Espelette. On en met. Comme je vous le disais, c'est la base de la recette. Donc, il ne faut pas hésiter à en mettre. On va saler aussi un petit peu. Ça, mélange. On va couvrir à feu doux 40 minutes. Donc, dans 40 minutes, je vais goûter. Si ça me convient, je vous rappelle. A tout de suite. Voilà, les amis, 40 minutes de cuisson pour la Shoah. J'ai remué un peu de temps en temps. Là, tout me semble bien. Ce que je vais faire, je vais mettre un petit peu de fond de veau dessus. pour lier, ainsi qu'un peu de farine. On va bien remuer tout ça. On va remettre un petit peu de piment d'Espelette. On laisse ça 5 minutes à feu doux pour que tout prenne bien, que tout reprenne bien. On teste au niveau sel si c'est suffisant. Et puis, on dresse. Donc, on se revoit quand on dresse. Voilà, il y a 5 minutes, j'ai rajouté le fond de veau, la farine et remis un petit peu de piment d'Espelette. Je viens de goûter pour ajuster au niveau sel. Et croyez-moi, on sait qu'il y a du piment d'Espelette. Mais c'est comme ça qu'on l'aime, la Shoah. Et comme c'est comme ça qu'on l'aime, eh bien, on va le servir. Alors, vous pouvez noter qu'il a un peu épaissi. Alors, traditionnellement, dans le Pays Basque, cela se sert avec des pommes de terre style frites, mais coupées en carrés ou poêlées. Il y en a qui l'aiment aussi avec des pâtes. Voilà les fines bouches. AXOA, HOA. En tout cas, bonjour au Pays Basque. Merci de nous offrir des recettes aussi sympathiques, aussi goûteuses. Comme je vous l'ai dit, le piment d'Espelette, celui qui me dit qu'il n'y en a pas, c'est que c'est un menteur. Parce que là, on le sent bien. C'est bon, ça parfume, ça pique un peu. En tout cas, moi je vous le dis, testez, dites-nous, faites-la. Et puis, n'hésitez pas à en parler aux autres. Alors, en attendant, à vos couteaux, à vos fourchettes, et bon appétit. Alors, tout se passe bien ? Sous-titrage Société Radio-Canada